Musique Salut ma team d'été j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo Bien alors justement dans cette vidéo je vous fais cette petite vidéo qui va sûrement beaucoup vous intéresser Et qui va beaucoup plaire et qu'on m'a surtout beaucoup demandé C'est justement comment créer vos widgets et personnaliser les icônes d'application Ce n'est en aucun cas la même vidéo que ma vidéo qui avait fait les 200 000 vues Non, 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 là cette fois-ci on va surtout s'intéresser à vraiment designer, pousser plus loin le widget en fait Comme vous pouvez le voir par exemple sur mon écran là Bien sûr je vous mettrai carrément une capture vidéo dans mon écran parce que bon là c'est pas très cool Mais en gros comment personnaliser et pousser jusqu'à là par exemple Et même vous pouvez créer toutes sortes de widgets Je vais tout vous expliquer Donc restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire Je les lis et j'y réponds Bien alors justement vous pouvez le voir ici maintenant à l'écran Comment on va personnaliser tout ça, comment on va pousser loin l'application Et comment on va créer des petits widgets comme le widget date, heure etc Comme j'ai pu le faire par exemple ici Alors c'est très simple pour ça il va falloir vraiment que vous téléchargez l'application qui s'appelle ici WidgetSmith L'application je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes autres vidéos Et ça va être très simple Par exemple si vous voulez créer un calendrier C'est super simple Vous allez ajouter donc un widget dans la partie des widgets Donc widget parce qu'il y a tool et il y a sitting Attention c'est dans la partie widget Dans la partie widget Ensuite vous allez dans medium widget Et ensuite vous allez cliquer sur celui là Medium 2 par exemple On s'en fiche Donc clique dessus Et là en fait c'est là où vous allez vraiment pouvoir personnaliser et pousser à fond Vous avez le choix soit la date, l'heure Soit le mois et la date La date Ou carrément même Si vous voulez carrément une heure, une horloge comme ceci Mais vous avez encore plein d'autres thèmes ici Ou sinon on peut carrément les customisations etc et tout ça Et c'est là où ça peut être vraiment pas mal Ensuite vous avez carrément d'autres widgets ici Qui peuvent carrément du coup vous donner tout ça Mais avec un affichage un petit peu meilleur on va dire De nouvelles couleurs Mais ça c'est la version payante Parce que c'est très important Il y a une version payante les amis Donc voilà Vous avez tout ça etc Et on peut très bien On peut très bien du coup Je vais prendre un exemple On va prendre Je sais pas moi On va prendre On va prendre celui là Il est bien celui là Alors Là c'est pareil On peut du coup On peut maintenant le paramétrer Donc en bas on voit localisation Donc pari Le fond Alors dans font Vous allez pouvoir changer du coup L'affichage Comment vous voulez le mettre Est-ce que vous voulez qu'il soit écrit comme ceci Ou comme ceci par exemple On va prendre celui là Par exemple Ensuite vous pouvez changer la couleur Dans Tind Color Donc là par exemple Je sais pas moi Vous voulez travailler sur du blanc Ou quoi que ce soit Ou du gris Allez on va prendre du gris par exemple Vous pouvez choisir la couleur de l'entourage du widget Sur un fond gris par exemple celui-ci Ensuite les bordures La bordure On va prendre pareil On va prendre celle-ci aussi Et ensuite le format Comment vous voulez qu'il s'affiche Est-ce qu'il s'affiche comme ceci Comme ceci Comme ceci Ou comme ceci C'est aussi simple que ça On va faire nous dans les 24 heures Ok On fait 24 heures Ensuite Voilà Vous cliquez dessus Vous faites save Une fois que c'est fait save Vous allez revenir du coup Dans votre page On va prendre celle-là par exemple On va prendre cette page Là vous allez appuyer longtemps Sur l'écran d'accueil Où il y a un vide Et ensuite Vous allez descendre 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 Et vous allez cliquer sur Widget Smith Widget Smith Vous sélectionnez Vous tournez Vous sélectionnez Medium Vous faites ajouter le widget Vous recliquez sur Medium Histoire de bien configurer Effectivement Il était sur Medium 2 Donc c'est très bien Donc on le laisse comme ça On fait OK Et voilà Comment on peut personnaliser ceci Maintenant Autre chose Quand même Qui est quand même utile Les amis C'est toujours dans la même application Widget Smith Donc si vous allez dans Tool Là vous pourrez pousser Beaucoup plus loin La météo par exemple Mais bon C'est une version payante On peut très bien Ajouter différents calendriers Le World Time On peut ajouter Un appareil photo Ou quoi que ce soit Ensuite Vous avez bien sûr La santé Etc Etc L'astronomie Et tout blabla Bref Tout ça Vous pouvez les mettre En tant que widget Les amis Et c'est ça Qui est vraiment utile Dans tout ça Bien Et du coup Pour la suite Maintenant Pour personnaliser Les icônes d'application C'est aussi simple Que ça les amis Il va falloir du coup Créer une automatisation Donc dans les raccourcis Dans l'application Raccourcis Que vous cherchez Directement Hop Raccourcis Moi vous voyez Moi vous voyez Que j'ai créé Une automatisation Qui s'appelle Instagram Et en fait Comment je vais pouvoir faire Il va falloir Ouvrir l'application Script Sélectionner l'application Instagram Je vais tout vous expliquer Et ensuite Du coup Vous pourrez mettre La photo que vous souhaitez Donc Je reprends depuis le début Je clique sur le plus Ajouter une action Là je vais aller chercher Loin dans mes trucs Script En fait C'est l'outil Qui va permettre D'appliquer ça Ouvrir l'application Ok on fait choisir Maintenant on va prendre Amazon par exemple Amazon très bien On va cliquer sur les trois petits points Dans la bulle bleue Que vous voyez ici Donc en haut à droite Ça dépend des fois D'un iPhone à un autre Ensuite là vous voyez Nom du raccourci Nanani nanana Vous faites sur l'écran d'accueil Vous cliquez dessus Une fois avoir cliqué Là vous renommez Le raccourci qui sera créé Sur l'écran d'accueil Insta Voilà Et là vous cliquez Juste à gauche Sur le logo Là vous allez prendre une photo Choisir une photo Ou choisir le fichier C'est aussi simple que ça les amis Et donc là à vous Donc de faire le reste En fait c'est aussi simple que ça Je vais prendre un exemple Tout bête Ajouter une photo Si j'ajoute la photo Voilà J'ai une photo par exemple C'est un exemple Hop Je fais ajouter Ok Et en fait Cette application Qui est ici maintenant Que vous la voyez tous Instagram Et grâce à ça Qu'est-ce qui va se passer Ça m'ouvre Amazon Excusez-moi J'ai changé J'ai complètement bugé dans le nom C'est pas Instagram Du coup C'est Amazon Mais c'est très bien Ça prend un exemple Maintenant vous voulez la renommer Trois petits points pareils Et là vous allez Soit changer l'application Soit changer le titre Toujours pareil Sur l'écran d'accueil Et là vous rectifiez Etc Etc C'est aussi simple que ça les amis Et voilà Je pense que cette vidéo Touche à sa fin Elle est terminée J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas s'il vous plaît A liker Commenter Partager Et abonnez-vous bien Et surtout N'oubliez pas D'activer la cloche Pour recevoir toutes les notifications Et ne manquez aucune actualité Ou aucune astuce Sur Apple Ou quoi que ce soit C'est super important Merci à ceux qui me soutiennent Merci à ceux qui sont présents Merci à ceux qui likent Commentent Et partagent N'oubliez pas aussi De mecher sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Snapchat TikTok Discord Etc Tout est dans la description Je compte sur vous Je vous fais confiance C'est la team d'été On est 7530 abonnés Franchement Ça me fait énormément plaisir Donc voilà Merci beaucoup On a vraiment passé la barre Des 7500 Et ça c'est super cool Donc voilà Merci à tous Et du coup On se retrouve Dans une prochaine petite vidéo Merci à tous C'était Dylan Technologies Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501